L'hôtel Pullman de Kinshasa a connu un climat non habituel du 9 au 12 septembre 2019. Et pour cause, Expo Béton, salon des investissements qui offre des opportunités d'affaires chaque année aux différents acteurs de la sous-région et vendre dans les secteurs de l'habitat, transport et mobilité, environnement et hygiène, industrie, commerce et antique, mais pas seulement. La particularité pour cette quatrième édition aura été la co-organisation de ces grands salons d'investissement avec ONU Habitat. A l'occasion est intervenu le lancement officiel du premier forum urbain national de la République démocratique du Congo. Quatre jours durant, officiels étrangers, congolais et professionnels du secteur de l'habitat ont discuté et échangé de la manière la meilleure autour du thème central des 1050 Kinshasa-Mégalopole du corridor ouest. Opérateurs économiques, investisseurs, décideurs politiques, scientifiques et autres ont ensemble cerné les opportunités, les enjeux, mais aussi les défis qui se posent pour la mise en place réussie du corridor ouest. Dans son mot d'ouverture, Jean-Bamanissa Saïdi, président du comité organisateur de CETASBEL, a témoigné sa gratitude envers ONU Habitat pour la marque de confiance placée en expo béton. Il a révélé l'importance de la création d'un bureau de l'autorité de gestion du corridor ouest. A la question de savoir quelle sera sa mission, Jean-Bamanissa répond. Cette autorité de gestion aura globalement la mission de l'identification et de la mise en œuvre des projets d'investissement régionaux et nationaux intégrateurs dans les secteurs des infrastructures, les routes, les ports, du transport multimodal, autour desquels se développeront les projets de l'énergie, de l'habitat, du commerce transfrontalier sur différents pôles de croissance, tant en République démocratique du Congo qu'en Angola, à la République du Congo, du Gabon et à la République centrafricaine. La représentante de la patronne de la MONUSCO à la République démocratique du Congo, Mme Awa, se félicite plutôt du bilan positif des 20 ans de collaboration de ONU Habitat RDC pour de nombreux projets réalisés. Nous voulons saluer les 20 années de coopération d'ONU Habitat avec la RDC qui ont permis de réaliser un travail remarquable dans le domaine du foncier. Depuis 2009, l'intervention d'ONU Habitat a connu une évolution spécifique avec une focalisation particulière sur les questions foncières dans un contexte de conflit ou post-conflit. Aujourd'hui, l'ONU Habitat apporte son assistance à la RDC dans la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme foncière. Les programmes déjà préparés et qui devront être lancés constitueront les axes principaux de cette nouvelle stratégie d'intervention de l'ONU Habitat. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a d'entrée de jeu salué l'initiative de l'organisateur en mettant ensemble les professionnels du secteur de l'Habitat pour discuter des problèmes qui minent les secteurs en vie des solutions étoines. Nous applaudissons l'initiative qui vous unit d'après un proverbe africain. Nous citons « Si tu veux aller vite, marche seul, et si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Fin des citations. Nous devons cheminer ensemble. Ainsi, Kinshasa, qui vous accueille et qui vous souhaite la bienvenue, demande l'union qui, d'après les Belges, fait la force afin que la quatrième édition d'Expo béton soit un succès rétentissant. Quant aux investisseurs, Kinshasa demeure un vaste chantier vide. Il y a de la place pour tout le monde. Kinshasa se représente ainsi comme un jugement potentiel fiscal à exploiter. Que les investisseurs nationaux emboîtent les pas à ceux étrangers. Pour Pius Mwabi Lombayo, ministre d'Etat, en charge de l'urbanisme et représentant personnel du chef de l'Etat, Félix-Antoine Chilomboti-Sekedi, les thèmes choisis pour cette quatrième édition Expo béton au NU Habitat devraient nous interpeller tous pour remettre en cause la situation du foncier en RDC. Le thème retenu pour cette quatrième édition, à savoir du foncier rural au nouveau programme pour les villes en RDC, Kinshasa 2050, mégalopole du corridor ouest, doit nous donner l'opportunité de remettre en cause la situation de l'habitat et du foncier dans notre pays. La ville-province de Kinshasa, pour ne citer que celle-ci, jadis construite pour accueillir 500 000 habitants, en compte aujourd'hui près de 15 millions, voire plus, qui se confinent sur moins de 20% de son territoire. L'aménagement du territoire et la politique de l'habitat ont trop longtemps été les parents pauvres de nos politiques publiques. Chaque année, nous en vivons les conséquences. En saison pluvieuse, chaque précipitation abondante se transforme en catastrophe humanitaire du fait de la saturation des voies de communication, d'évacuation et d'assainissement. D'ici à 2030, plus de la moitié de nos concitoyens vivront en milieu urbain et la ville-province de Kinshasa comptera à elle seule près de 25 millions d'habitants. Il faut améliorer la gouvernance du secteur de l'habitat dans le but de créer un marché solide, tout en améliorant l'offre des biens et services en rapport avec la construction, dont celle du ciment en particulier. Pour changer cet état des choses, le patron de l'urbanisme et Congolais Pius Mwabil Mbaio a, au nom du chef de l'État, donné des instructions fermes. Je veux que cette opportunité qui nous est offerte par Expo Béton soit saisie pour remorcer une réflexion sur l'élaboration des nouveaux plans d'aménagement du territoire et sur la voie à suivre pour régler les conflits de compétences entre différents ministères intervenants dans le secteur. Je souhaite également que les participants à ces assises réfléchissent sur la problématique du déficit des logements dans les grandes villes ainsi que sur la professionnalisation des agences immobilières et des promoteurs immobiliers. Cette réflexion portera également sur la sécurisation juridique et matérielle des titres françaises et d'immobiliers, sur le cadre légal et réglementaire, sur le crédit hypothécaire et son refinancement. Je vous invite à un dialogue engagé avec le gouvernement afin que tout soit remis à plat pour faire de l'immobilier un secteur organisé et professionnel qui constituera un important gisement de croissance économique et de création d'emplois. Bien avant, l'assistance a eu droit à une démonstration du ballet Cosmos pour lier l'utile à l'agréable. 2050, Kinshasa, mais dans le port du corridor Ouest, âge de la coopération ONU Habitat et RDC. 20 ans ! 20 ans, on applaudit ! Oui, point ! Citez les chefs d'État de la RDC qui, d'une manière ou d'une autre, ont donné l'impulsion à l'organisation de la 4e édition Expo Béton. Approche-toi. Merci. Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ah, les mamas sont formidables. Expo Béton, est-elle l'institution chargée de la reconstruction de Kinshasa ? Théoriquement, non. Pratique-toi, oui. Ah, on applaudit Expo Béton. Les filles sont terribles. Félicitations. Ah, les femmes sont terribles. Appel, dynamique. Ah, voilà, approche, approche, approche. Rapidement, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Date de naissance. Du 9 au 12 septembre 2019. Tu es né du 9 au 12 septembre 2019. Et tu as quel âge ? Du 9 au 12 septembre 2019, mais tu as déjà 20 ans. Le nom de ton père ? Le nom de mon père ? Tu es né du 9 au 12 septembre 2019. Et tu as déjà 20 ans. Étonnant. Papa, c'est Kassavoubou et Mouboutou qui ont commencé. Oui. Mouzé et Joseph Kabila ont continué. Félix Antoine Tisséret du Tchilombo. Ache. C'est dans un climat d'égalité que l'assistance a été invitée à visiter les stands où sont exposés différents produits des sociétés partenaires à Expo Béton. C'est dans un climat d'égalité que l'assistance à visiter les sociétés partenaires. C'est dans un climat d'égalité que l'assistance à visiter les sociétés partenaires. Que le public vienne d'abord Hamas visiter, c'est ce que je peux considérer comme une fierté nationale. Je félicite d'abord le président, l'honorable Jean Bamanissa qui est le gouverneur de Litori pour avoir conçu, parce que l'idée vient de lui au fait. Je demande à beaucoup d'hommes d'affaires de venir exposer leurs produits ici. Je crois que, je le disais tout à l'heure, que la cinquième édition aura des difficultés pour s'organiser dans ce genre d'emplacement. à moins que peut-être l'hôtel cède pratiquement tous les terrains qui sont tout autour. Et j'ai cet incendiement d'abord de fierté, de fierté pour moi-même, de fierté pour notre ville. Le gouverneur est là, de fierté pour Kinshasa. Et ce que j'ai vu ici, je ne pouvais pas l'imaginer. Quand il a commencé cette affaire, bon, je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je crois que le chef de l'État m'a fait cet honneur de le représenter ici et il m'a permis aussi de découvrir ce que je ne pouvais jamais imaginer. J'ai vu que les Congolais, surtout les jeunes Congolais qui m'ont vraiment impressionné, c'est que l'Afrique regorge de beaucoup de talents. Beaucoup de Congolais qui viennent d'ailleurs pour chercher à s'installer chez nous, exposer leurs produits, exposer leur savoir-faire, c'est vraiment formidable. J'ai toujours impressionné de la qualité, il y a beaucoup d'autres outils. Et la qualité, il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup d'autres, mais moi aussi, personnellement, en tant que numéro 1 de la ville, dans l'imagité qu'il y a Kinshasa, il y a beaucoup d'autres modèles. Il y a beaucoup d'autres modèles, qui sont des modèles, qui sont des salas, qui sont d'autres modèles, qui sont des exibisos. Ils ont une initiative très doua, avec le gouvernement de Bagnissa, Adjouakim Beko, où ils ne peuvent pas se mettre en place, et ils ont bénéficié dans une ville à Kinshasa. Aujourd'hui, la 4ème édition prend un des éléments de ce corridor, qui est la ville de Kinshasa, une mégalopole dans 25 ans, et nous devons penser, en tout cas, à son avenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui se posent tant aux services publics que privés, et pour lesquelles une bonne réflexion et une planification de ce que nous devons préparer comme espace de vie est essentiel. L'intervention de UN Habitat à l'est de la RDC part d'une analyse des conflits, et on s'est rendu compte qu'en réalité, les causes de conflits sont essentiellement foncières. Donc, cela a justifié l'orientation des activités de UN Habitat à l'est du pays, pour pouvoir donc aider à résoudre les différents conflits. Et on est passé de cela, de la résolution des conflits fonciers à la planification foncière participative, de manière à impliquer toute la population. Aujourd'hui, nous pensons aller un peu plus loin, c'est la raison du thème que nous avons retenu pour les 20 ans d'anniversaire de UN Habitat, du foncier rural au nouveau programme pour les villes, au nouvel agenda urbain. Nous allons vraiment vers les villes, vers les grands projets d'aménagement pour appuyer le développement économique et social de la RDC. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.